La Thomas du Jardin, le restaurant, est ouvert depuis 2011. On a ouvert avec Lionel, mon conjoint et moi. Il s'occupe de la salle et moi de la cuisine. L'état d'esprit est résumé par le nom du restaurant, la tomate du jardin. Tout le monde est bien d'accord pour dire que la tomate du jardin est bien meilleure que celle du supermarché. C'est un petit peu l'état d'esprit. Le restaurant a aussi son propre potager. On essaye au maximum de faire des fruits, des légumes. Mais bien sûr, ce n'est pas l'intégralité de la production. Après, on fait appel aux maraîchers, éleveurs du coin. On privilégie le local. Tous nos produits, à 95%, on va dire, rentrent en bio. Sauf certaines petites entreprises qui ne sont pas labellisées, mais on les connaît. On connaît leurs fermes. On sait comment ils travaillent. Ils travaillent à l'ancienne. Et après, au niveau des matières premières, c'est que des produits bio. Donc, les épices. Je connais mon producteur de sel, qui me ramène le sel, le gros sel, la fleur de sel de Noirmouti en Lille. Elle me livre une fois au printemps, une fois à l'automne. La cuisine se prépare selon les produits qui arrivent. Que ce soit... J'ai parfois des éleveurs qui me préviennent. Dans deux mois, j'aurai du veau. Donc, parfois, je me cale des dates. Je sais que je vais avoir des poulets. Je sais que je vais avoir... Donc, il y a des choses qui sont calées d'avance. Mais, on va dire, je ne réfléchis même pas beaucoup d'avance. Parce que les autres ingrédients, comme les herbes, comme les fruits, les légumes, peuvent aussi varier. Donc, je n'ai pas une recette définie à l'avance. Donc, c'est vraiment le travail au jour le jour. Parfois, sur quatre jours d'ouverture, ça peut changer. Les gens, quand ils réservent chez nous, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont avoir. Donc, les propositions seront ce qu'elles seront. Ce midi, en entrée, il y a une rillette de tonine. Donc, on a la tonine à l'ardoise. Et du coup, avec toutes les parures, les morceaux que je prélève quand je lève les filets, etc. On va pouvoir le faire cuire et faire la rillette avec. On ne gaspille rien du coup. Et on garde le plus joli pour l'entrée à l'ardoise. Ce qui est une tonine juste saisie avec une sauce vierge aux olives Luc. Avec des graines de tournesol torréfiées. Et toutes les parties moins jolies vont partir pour l'entrée du menu du jour. Et après, au plat du jour, j'ai de la saucisse de veau de la ferme de Baranais à Gabre. Ils sont en biodynamie. Que je vais servir avec une petite poêlée de légumes. Et puis, un gratin de pommes de terre façon un petit peu gratin dauphinois. Avec la crème fermière de la Gaëque de Labore à l'escure. Qui est excellente. Voilà. La cuisine ouverte, elle y était déjà quand on a pris le restaurant. Donc, c'était déjà ouvert et c'est vrai que c'est très agréable. Et pour le contact des clients, c'est vrai que j'ai eu travaillé dans des restaurants où je connaissais par cœur les noms des clients habitués. Et je ne savais même pas qui c'était. Là, c'est vraiment, on rentre en contact avec les clients. C'est très agréable. Et puis, les gens nous remercient, nous disent des petits messages en partant. Ça, c'est génial. Des fois, je me dis que dès le début, on aurait dû mettre un petit enregistreur pour avoir les remarques parce que parfois, c'est vraiment rigolo, très enthousiaste. Nous, ça nous fait vraiment du bien, c'est agréable. Et cette cuisine ouverte, oui, ça permet de voir aux gens qu'en effet, on cuisine, que les choses sont cuites au moment. Ils peuvent jeter un coup d'œil, ils peuvent s'approcher. Voilà. Souvent, les parents qui ont des enfants, ils passent un quart d'heure à nous regarder avec les enfants dans les bras. Et depuis toute petite, je voulais avoir un restaurant et je savais que je serais en cuisine dans mon restaurant. C'est plutôt ma cuisine personnelle, l'expression de mon enfance, de mes voyages, de mon expérience propre. C'est ça qui ressort dans ma cuisine et vraiment ce qu'il y a autour de chez nous, ici en Ariège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...